Le message était clair, on veut faire partie de la recette. On veut faire partie de cette recette de l'agriculture au Québec, mais particulièrement en Abitibi-Temskamang, ce qu'on a besoin, c'est des outils particuliers. On voulait dans un premier temps dire, cessez de dénaturer les programmes de sécurité du revenu. À cette époque, vous vous souviendrez que c'était le fameux choix entre l'ASRA et les agris. Et nous, on voyait en ce choix-là, qui était posé par des gens qui ne sont pas de chez nous, une menace pour nos outils de sécurité du revenu. Et on souhaitait dans un deuxième temps l'application des recommandations du groupe de travail, du groupe ministériel de travail sur la sécurité du revenu, c'est-à-dire particulièrement pour des régions périphériques, une bonification des VNA et un programme d'investissement productif. Le projet uni pour le développement de l'agriculture, de notre agriculture en Abitibi-Temskamang, c'était de faire entendre la voix d'une région qui est un peu différente et toutes les préoccupations par rapport à la réduction du nombre d'entreprises sur notre territoire. On voyait les changements qui étaient apportés au programme de sécurité du revenu avaient un impact concret sur les producteurs de notre région. Donc, c'est à partir de ce constat-là que l'on a dit « on reste les bras croisés » ou « on se prend en main ». Donc, la réponse était simple, c'est « on se prend en main ». On a eu l'adhésion de tous les syndicats locaux, on a eu l'adhésion de toutes les spécialités qui sont présentes sur notre territoire, en Abitibi-Temskamang, derrière ce projet-là. Au mois d'avril 2015, on a réussi à organiser une manifestation en Rouyn-Noranda à laquelle 250 producteurs ont adhéré. 250 producteurs étaient présents à cette manifestation-là. C'est la moitié des producteurs de l'Abitibi-Temskamang qui étaient là. Écoutez, pour organiser une manifestation comme celle-là et toute la démarche qui a suivi pendant un an et demi, ça prend énormément d'huile de bord, ça prend des employés qui sont dédiés, ça prend des administrateurs qui y croient énormément, ça prend énormément de convictions à tous les niveaux. Du président jusqu'au producteur, donc c'est une réussite collective en Abitibi-Temskamang. Une des conséquences provinciales de toute cette démarche qui s'est étalée sur deux ans, pratiquement, qui n'est pas terminée, parce qu'on n'a pas encore les programmes, c'est que présentement, au Québec, on parle de programmes pour les régions périphériques. On dit, et pas que l'UPA, moi j'ai entendu Daniel Mercier-Gouin dire que ce n'est pas pareil en Abitibi-Temskamang qu'en Montérégie, donc il faut ajuster les programmes, il faut bonifier les programmes pour répondre à ces différences-là. Donc ça, c'est un discours qu'on n'entendait pas il y a deux ans, il y a trois ans, mais maintenant, ça fait partie du discours non seulement de l'UPA, mais ça fait partie du discours des décideurs, des influenceurs québécois. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...